The Bachelor Afrique francophone saison 3 voici l'épisode final déjà. La saison 3 de Bachelor affichait le sommaire masqué le sommaire les congolais fonctionnent trop avec des méthodes compliquées Clive Ketu accuse Samira d'avoir utilisé la sorcellerie dure le plateau de Bachelor saison 2 le Bachelor de la saison 3 est prêt à tout déballer partagé en story whatsapp alors que la saison 3 de The Bachelor Afrique francophone bat son plein, une affaire de sorcellerie vient donner une toute autre image de l'émission. Trois candidates seront éliminées la semaine prochaine la saison 3 de The Bachelor Afrique francophone promet un spectacle impressionnant durant le prochain épisode. Affichait le sommaire masqué le sommaire The Bachelor Afrique francophone S3 n'en a pas encore fini avec les retournements de situation. Entre l'implication d'Emma Lou dans les choix les décisions de Lamine Sisoko, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. A quelques semaines de la fin de la saison 3, Bachelor Afrique promet une fois de plus des retournements de situation. En effet, trois filles sont sur le point de quitter l'aventure, et ce, en même temps. Selon la chaîne française Canal Plus Pop, trois bachelorettes arrêteront l'aventure dans quelques jours. Les internautes ont même déjà les noms de quelques filles en tête. Bachelor saison 3 les internautes ont déjà trouvé les candidats qui doivent partir les internautes ne comptent pas attendre le prochain épisode pour faire entendre leur voix. Comme aucune fille n'a été éliminée lors du dernier épisode, les internautes ont hâte de voir des têtes tombées. En effet, la plupart des fans de l'émission sont d'accord sur trois noms. Noucha, Grèce et Eunice sont les noms qui reviennent le plus souvent. La camerounaise, la congolaise et la béninoise sont celles qui sont jugées les plus ennuyeuses lors de cette saison. Effectivement, les spectateurs de l'émission pensent que les trois bachelorettes n'ont pas leur place dans l'intrigue. D'un autre côté, Blanche reste dans le clan des intouchables. Pour ainsi dire, tout le monde a remarqué que la mine Sisoko et Blanche avaient des atomes très crochus. A chaque fois qu'il en a l'occasion, le nouveau bachelor n'hésite pas à se rapprocher de la jolie camerounaise. En effet, l'ancien bachelor, Clive Ketumbaku a fait des révélations qui font froid dans le dos. Le camerounais affirme avoir été la cible de pratiques de sorcellerie durant le tournage de la deuxième saison de The Bachelor Afrique francophone. Le lover a dévoilé via son compte Snapchat que quelques filles avaient eu des comportements étranges durant la demi-finale de la deuxième saison. Clive Ketumbaku affirme qu'il a subi des envoûtements ce soir-là. Les Congolais fonctionnent trop avec des méthodes compliquées. Clive Ketumbaku accuse Samira d'avoir utilisé la sorcellerie dure le plateau de bachelor saison de même si Clive Ketumbaku n'a pas prononcé de nom, il est clair que ses allégations parlent de Samira. En effet, la jolie congolaise faisait partie des bachelorettes présentes à la demi-finale. En outre, elle était la seule congolaise restante. Ce qui attire l'attention sur elle, c'est lorsque l'ancien bachelor affrime que les Congolais aiment bien faire usage de sorcellerie. Les Congolais fonctionnent d'abord beaucoup avec les méthodes compliquées. Suivre mon regard a-t-il confié. L'ancien bachelor est d'ailleurs prêt à tout déballer devant les écrans. Le bachelor de la saison 2 est prêt à tout déballer Clive Ketumbaku n'a pas peur de raconter ce qui s'est passé sur le plateau de la deuxième saison de l'émission la plus regardée en Afrique francophone. L'influenceur camerounais confie qu'il fera bientôt des révélations à la télévision. En effet, l'ancien bachelor se dit qu'il est mieux de ne rien cacher, surtout lorsqu'il s'agit de sorcellerie. Je serai prêt à dire beaucoup de vérités et à expliquer beaucoup de choses liées à certains choix. Influence, manipulation et envoûtement, j'en parlerai très prochainement sur l'une des télés de la place a-t-il confié. Du lourd arrive. On verra bien Conny Touré parle de son retour au petit écran. Conny Touré a la rumeur qui dit qu'elle pourrait être la prochaine présentatrice de The Bachelor Afrique francophone. The Bachelor Afrique francophone saison 3 sera peut-être présentée par Conny Touré. Afficher le sommaire masqué. Le sommaire Conny Touré ne veut pas lâcher l'information partagée en story WhatsApp. Conny Touré est en train de réveiller l'instinct de ses millions de fans. L'animatrice ivoirienne est au centre d'une polémique qui met la toile en tiers sens dessus-dessous. En effet, des rumeurs prétendent que Conny Touré pourrait être de retour dans une nouvelle émission. Bien que rien ne confirme l'allégation, certaines sources vont jusqu'à dire qu'elle serait la présentatrice de la saison 3 de The Bachelor Afrique francophone. Une nouvelle que la célèbre présentatrice n'a pas hésité à commenter. Dans une publication datant de quelques minutes, Conny Touré donne des détails qui montrent qu'elle pourrait bien revenir pour une nouvelle émission. Conny Touré ne veut pas mettre fin au suspens dans lequel la toile se trouve en ce moment. L'animatrice de 42 ans a même profité de la polémique pour faire un peu d'humour. En effet, la réaction de la star de la télévision ivoirienne montre bien qu'elle n'est pas loin de la télé-réalité. Et voilà, je vends les habits maintenant pour mon retour à la télé, on verra bien, on verra bien peut-on lire en commentaire de la publication qu'elle a partagée. Conny Touré ferait le bonheur de ses millions en revenant pour une nouvelle émission, même s'il s'agit de The Bachelor Afrique. Effectivement, les fans de l'animatrice ivoirienne sont restés sur leur fin avec son départ de la télévision. Même si les fans d'Emma Loueux seront un peu déçus de ne plus voir l'actrice, il est clair que la présence de Conny Touré apportera un coup de change à l'émission. Le lancement de ces travaux tant attendus sur le corridor Libreville-Brazzaville a eu lieu le jeudi 31 octobre 2024. Ce projet de grande envergure devrait permettre de relier grâce à une route bitumée, toutes les capitales des pays de l'Afrique centrale. Cette initiative ambitieuse vise à accélérer l'intégration régionale dans cette zone du continent africain. Notons qu'une toute première route de ce type a déjà été construite en Afrique centrale. Cette première route relie la capitale gabonaise, Libreville, à la capitale camerounaise, Yaoundé. La construction de cette voie Libreville-Yaoundé a été possible grâce à un financement de l'Union Européenne. Quant à la nouvelle route en gestation, qui devrait relier Libreville à Brazzaville, la capitale congolaise, elle a bénéficié d'un financement de la Banque africaine de développement selon les informations, ce financement accordé au Gabon et au Congo-Brazzaville, devrait permettre de réaliser le projet en deux phases. La première concerne le bitumage des tronçons d'extrémité Nandé-Dous à la rivière Ngo 49 km, du côté gabonais et Kibangu-Dolisi. La seconde phase permettra de réhabiliter en terre le tronçon intermédiaire Kibangu-Ngo pour assurer la continuité du trafic. En plus de relier les capitales de l'Afrique centrale, ce projet permettra également de réduire considérablement les coûts d'acheminement des marchandises importées et exportées afin d'accroître leur degré de compétitivité aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Le rassemblement démocratique du peuple camerounais souffre le chaud et le froid à Banca. C'est un arrondissement logé dans le département du ONCAM, région de l'Ouest Cameroun. En effet, la commune d'arrondissement vient de refuser la place des fêtes au président de la section RDPC ONCAM Centre de Banca, pour la célébration du 6 novembre, jour d'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Dans une lettre datant du 28 octobre 2024, l'élu municipal donne les raisons de ce refus. « Je suis au regret de vous faire connaître que la commune de Banca dont j'ai la charge organise une activité d'envergure liée à l'éducation à la citoyenneté des populations de la dite commune, les mêmes jours et heures sollicitées. Par conséquent, il ne m'est pas possible d'y accéder favorablement », peut-on lire dans sa correspondance. Il a été militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais l'ironie du sort, il souhaite dans la foulée, une agréable festivité à ce dernier. « Aussi ai-je l'honneur de vous souhaiter de passer d'agréables moments de partage et de communion, à l'occasion de cette commémoration de l'accession de son excellence Paul Biya à la magistrature suprême », indique le document. C'est en 2020, après les élections municipales et législatives que Joseph Clovis Nguessiuk a été élu maire de la commune de Banca. À 37 ans, il était à l'époque, le plus jeune maire de la région de l'Ouest depuis l'avènement des indépendances. Il a été militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avant de rejoindre le mouvement citoyen national camerounais, suite à des frustrations, manques d'estime, et mépris subis au sein du parti au pouvoir, à Prenton. De nouvelles tensions sont apparues alors que l'annonce de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur du Cameroun, Marc Brie, pour les matchs contre la Namibie et le Zimbabwe, approche. Ces rencontres marquent les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Cannes 2025. Bien que le Cameroun figure déjà parmi les 8 équipes qualifiées pour la Cannes au Maroc, la publication de la liste de Marc Brie est, comme toujours, attendue avec impatience par les fans. Selon le média Canfou, l'entraîneur belge aurait transmis une liste préliminaire à la Fédération camerounaise de football. Cependant, la Fédération semble prendre du retard et n'a pas encore rendu cette liste publique. Regardez du football en direct en ligne pour rappel, des tensions sont présentes depuis le printemps dernier, au moment de la nomination de Brie sans l'aval de la FECAFU. Une accalmie semblait s'être installée le mois dernier après la mise en place d'un staff consensuel en collaboration avec le ministère des Sports. Toutefois, la récente absence de l'adjoint Joachim Muninga lors des deux derniers matchs, décidés unilatéralement par la FECAFU, a ravivé les tensions entre Brie et la Fédération. L'entraîneur belge avait même envisagé de démissionner avant de revenir sur sa décision, à la demande des joueurs. Des soupçons de modification de la liste La non-publication de la présélection a jeté un nouveau froid entre Marc Brie, 62 ans, et la Fédération. Selon la même source, l'entourage du sélectionneur se dit attristé par cette situation. Certaines rumeurs laissent entendre que le latéral gauche d'Arlin Yomois et le milieu de terrain Arthur Avome, tous deux évoluant à l'Orient, pourraient faire leur retour, bien qu'ils ne figuraient pas initialement dans les plans de Brie. Canfou rappelle par ailleurs qu'au Cameroun, il est fréquent que les listes des sélectionneurs soient modifiées par la FECAFU. Cette attente prolongée avant la publication de la liste suscite chez l'ancien entraîneur de Louvain la crainte que sa sélection soit modifiée avant d'être rendue publique. Brie, peu enclin au compromis, pourrait voir une telle intervention comme une provocation, ce qui risquerait de déclencher un nouveau bras de fer avec la Fédération, voire de provoquer sa démission immédiate. Autant dire que cette affaire de sélection sera surveillée de près dans les jours à venir. L'émission de télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone est certes, appréciée par de nombreux téléspectateurs. Mais, des personnes dont l'écrivain ivoirien, Macker et T, ont manifesté leur mécontentement. Un écrivain ivoirien se déchaîne contre l'émission The Bachelor Afrique Francophone. L'émission de télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone est la cible de critiques acerbes depuis la diffusion de la deuxième saison sur les antennes de Canal Plus Pop. C'est une journaliste et militante des droits de la femme béninoise du nom de Angela Kpeja, qui la première s'est déchaînée contre la présentatrice ivoirienne, Emma Lowe. Dans un post sur sa page Facebook, elle s'est posé la question de l'intérêt de cette émission. Comment une femme qui affiche une suffisance, un déterminisme sur son chemin de vie, une estime de soi parfois débordante peut-elle exposer ses sœurs de cette manière, s'interroge-t-elle ? Après la journaliste béninoise, un écrivain ivoirien bien connu dans le milieu littéraire en Côte d'Ivoire, Macker et T est indigné de voir la chosification de la femme à travers ce programme télévisuel. Il est même très choqué parce que l'émission de télé-réalité avilie la jante féminine. Mieux, c'est source une humiliation qu'il ne peut pas accepter. Le passionné de poésie s'est prononcé sur sa page le week-end où il a fait part de son mécontentement. C'est humiliant pour les femmes. Cette façon de se battre pour un homme, à la télévision au vu et au su de tout le monde. Où sont nos braves féministes qui pensent qu'elles sont perpétuellement en guerre contre les hommes ? Les hommes sont privilégiés par nos traditions, c'est vrai. Nos sociétés sont patriarcales, c'est vrai. Mais, chaque jour, des femmes par leur attitude désinvolte, confortent les hommes dans leur position de petit dieu, écrit-il. En outre, selon l'écrivain l'exposition de la femme va amener les hommes à ne plus accorder de respect aux femmes à l'avenir. Parce que c'est la femme elle-même qui a prêté le flanc aux critiques négatives pour ne pas être considérées. Comment voulez-vous que les hommes respectent les femmes quand elles-mêmes ne manifestent aucune once de respect pour elles-mêmes ? Je vous le dis tout net, la lutte pour l'émergence d'une classe de femmes dignes, responsables et respectables ne consiste pas à flétrir la guente masculine mais à reconstruire la femme en lui inculquant des vertus cardinales. Je n'ai pas fini d'ici quelques années, les rôles vont s'inverser. Ce sont les femmes qui vont draguer, conquérir les hommes et même payer leur dot. De moins en moins les hommes vont parler de mariage au vu de la déchéance de l'image de la femme. Nos féministes doivent réviser les termes de référence de leur combat. J'ai dit un dictyle.